La petite pervenche est une plante qui fleurit en avril, voire dès la fin du mois de mars s'il y avait été assez doux. Elle va fleurir avec de jolies fleurs à cinq pétales soudés, disposés un peu hélicoïdes allemands, et avec un calice en tube à la base, une corolle plutôt, en tube à la base. Et les feuilles sont extrêmement riches en vitamine C, on considère que 100 g de feuilles fraîches contient 100 mg de vitamine C. La petite pervenche contient un principe actif qui s'appelle la vincamine, qui est un excellent stimulant de la mémoire, et notamment de la circulation sanguine cérébrale. La petite pervenche tapisse les bois frais, les bois humides ou les bois frais, avec des feuilles disposées de manière plus ou moins dense. Et donc en voici là de magnifiques en fleurs. Et donc cette petite pervenche, on va utiliser les feuilles. Alors attention, la vincamine est coincée comme légèrement toxique, donc ne pas prendre ces produits sans avis médical de préférence. Voilà pour la vincamine, et la petite pervenche qu'on appelle en latin vincamineur. A noter que cette plante est de la même famille, que le laurier rose, plante éminemment toxique, extrêmement dangereuse, qui peut provoquer des arrêts cardiaques notamment. Donc la petite pervenche, elle, n'a pas cette toxicité, mais restons prudents dans son usage. C'est une plante extrêmement commune dans les bois en pleine et moyenne montagne, notamment en moyenne montagne.